salam alaikum a tous les gloobistes et bonjour à tous les pays francophones djamo de jamcore des aides avec une vidéo très très spéciale comme tous les jours ici à jamcore tout vient du coeur cette vidéo normalement elle est dans le programme payant mais j'ai décidé de vous la donner gratuitement du fond du coeur parce que c'est une vidéo très très importante se faire du fric faut gagner sa vie et pour moi la chose la plus importante c'est vous bien sûr vous améliorer dans votre vie dans vos entraînements et arriver à atteindre vos objectifs c'est pour ça qu'on est ici à jamcore des aides lorsque j'ai commencé cette chaîne au début j'ai commencé avec des vidéos d'entraînement de nutrition bien sûr c'est ce que vous voulez des astuces mais le plus je me rapproche et je m'adapte à vous les l'audience bien sûr je commence à vraiment vous sentir et la logique c'est si je veux vraiment vous aider vraiment il faut que je partage avec vous les choses que je fais comme par exemple comment j'arrive à atteindre ce que je fais comment j'ai mon corps comment j'ai mon business et les choses qui m'aident donc la chose la logique comme j'ai dit auparavant il faut que je partage tout avec vous l'ambition la discipline comment sauter des 95% les gens qui font toujours la même connerie les mêmes les mêmes bêtises qui n'arrivent jamais à avancer dans leur vie faire partie des 5% qui sont en train de réussir la chose la plus importante c'est comme ça il y a plus d'excuses les gens se posent des questions oh il a du piston oh il a des 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 parents riches oh c'est le gouvernement oh c'est les taxes oh c'est ça non c'est pas ça c'est toi on peut pas blâmer l'environnement tout le monde a une possibilité remarquable inside him à l'intérieur de lui-même pour réussir il faut la trouver sérieux ou la sérieux aujourd'hui on va parler un petit peu de l'ambition de la discipline c'est quoi l'ambition c'est voir la discipline comment arriver à voir un corps un beau corps mais le corps tout ça c'est futile on le met de côté comment arriver à se faire un petit peu de fric comment être heureux avoir une super famille être en super santé être encore plus religieux pour les gens qui sont religieux faut que je parle un petit peu de ça donc comment on arrive à devenir ambitieux comment on arrive à d'être discipliné la différence entre vouloir et désirer c'est quoi ça la différence entre se lever à 6 heures du matin chaque jour et rester au lit jusqu'à 11 heures de là au midi de l'après midi pourquoi les gens n'arrivent pas j'y arrive pas la fainéantise la procrastination comment on arrive à battre tout ça comment on commence par l'ambition l'ambition c'est quoi l'ambition je suis prédictionnaire c'est quoi l'ambition une force puissante qui peut changer les souhaits d'espoir faire la réalité c'est à dire si votre ambition est de devenir célèbre connu il faut apprendre à aider les gens si votre ambition est de devenir riche il faut apprendre à donner si votre ambition est d'être en meilleure santé il faut arrêter à faire les choses qui vous rendent malade simple si votre ambition est de devenir plus religieux arrêtez de faire les chances qui vous stoppe de faire les choses qui vous rendent plus religieux n'importe la religion que vous avez donc l'ambition c'est un désir avide pour avoir du pouvoir et être célèbre c'est à dire un désir pressé pressé d'avoir le désir mais des fois être célèbre peut jouer beaucoup de jeux sur la personne et là c'est un autre problème désir pressé exemple les anniversaires les petits enfants ils ont très très content et heureux désir ils vont avoir des cadeaux c'est un désir pressé d'avoir les cadeaux de leurs copains d'avoir le gâteau d'être entouré de tous ses copains et copines et être le centre d'attention et ça commence à un jeune âge et ça commence à se développer et lorsqu'on commence à désirer les choses matérielles qui débarquent et les choses qui nous donnent beaucoup de plaisir et on commence à vraiment perdre les choses les plus importantes par exemple nous les adultes toujours pressés d'aller voir un match de football désir pressé football acheter une voiture il faut que j'achète ma voiture t'es dit t'es pressé les fringues on adore aller acheter les fringues on adore aussi aller voir un ami ça veut désir désirer 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 d'aller voir un copain ça fait longtemps qu'on l'a pas vu mais on n'entend jamais les gens désirer une meilleure vie désirer d'être en meilleure santé désirer de vouloir perdre tout le poids et là c'est un problème vivre une meilleure vie se fait encore plus de fric être encore mais en meilleure santé demande un désir désireux eager desire un désir super pressé non juste pressé super pressé on a tous la possibilité une possibilité remarquable d'achever ce qu'on veut tous on l'a tout le monde mais il y a une différence entre vouloir et désirer deux choses différentes donc vous entendez tout le temps les gens j'aimerais bien j'aimerais bien voir ça j'aimerais bien je pourrais j'aimerais avoir du fric pour aller en vacances j'aimerais bien voir plus aussi j'avais celle là c'est la meilleure si j'avais aussi je gagne la loterie pour payer tous mes cartes de crédit ils font rien pourquoi parce qu'ils veulent pas changer leur mode de vie pour que les choses changent pour vous il faut que vous changez ça commence à l'intérieur de vous vous regardez les choses les gens partent spécialement les gens qui ont un business c'était moi j'étais comme ça et au début de mon business je focalisais sur mon business et je m'oubliais et le moment où j'ai changé tout a changé autour de moi magique magique faut vous changer très important votre souhait doit devenir un désir souhaiter une chose en regardant la télévision jusqu'à une heure du matin doit changer vous pouvez pas changer les choses comme ça et le pilier d'un désir voulu dans la vie c'est la discipline sans discipline vous avez rien vraie ambition un désir voulu discipliné je le redis encore un désir voulu discipliné vraie ambition c'est la petite voix à l'intérieur de chacun de nous qui nous dit par exemple dans la situation où vous voulez avoir un joli corps des beaux abdos si j'ai envie de vraiment vraiment avoir un joli corps des beaux abdos des gros bras perdre de la graisse prendre du muscle il faut que je commence à m'éduquer maintenant faut que je commence tout maintenant si j'ai envie de vraiment avancer dans mes objectifs il faut que je commence à préparer maintenant et si j'ai envie d'avoir encore plus de fric il faut que je commence à chercher du boulot maintenant et préparer maintenant c'est pas à rester à la maison chômage chômage lorsqu'on veut du boulot on peut trouver du boulot et je suis sûr en ce moment il ya des gens qui sont en train de me regarder ouais tu connais pas la vie j'ai dit ici procrastinateur tu peux créer quelque chose de n'importe quoi faut le trouver en toi même la personne qui est en train de me regarder en ce moment je peux te le prouver l'internet il ya beaucoup de choses que les gens peuvent faire à l'internet au lieu de perdre leur temps à regarder des conneries aux médias sociaux et ils peuvent se faire du fric à la maison en vacances moi je connais des gens ils sont dans leur pyjama ils envoient un email ils se font cent mille dollars un seul email le matin lorsqu'il se réveille un café il envoie un email il regarde sa banque balance commence à monter ça a pris du temps c'est pas du jour au lendemain faut galérer rien n'y donner dans la vie rien rien n'y donner dans la vie et les choses les gens comment c'est maintenant pas demain si vous voulez avoir quelque chose comment c'est le travail maintenant pas demain aujourd'hui je vais commencer c'est pas on est tous passé par là je me rappelle j'avais 21 ans je voulais partir dans le pour début d'une professionnelle que dure une professionnelle devenir professionnel lundi je commence commence lundi mardi mercredi viens je commence à faire le camp le jour où j'ai décidé de vraiment être sérieux du lundi jusqu'au dimanche boum explose parce qu'un jour je me suis rêvé je me suis dit tu veux devenir un culturiste professionnel tu tu dors à minuit tu manges trois repas par jour tu fais le camp tu as le talent mais si tu continues comme ça tu veux pas arriver pourquoi tu as quitté l'algérie et là ça m'a frappé dans la tête l'ambition c'est minute par minute jour par jour mentalité faut vivre ça dans n'importe quel domaine n'importe quel domaine parce que si c'était facile tout le monde le fait tout le monde sera riche en train de conduire une porsche belle maison beau fringues les cinq pour cent il galère faut galérer donc pendant que un petit groupe est en train de se faire une fortune il y a le grand groupe qui galère à cause de ça pourquoi et tout le monde se pose la question oh c'est pas juste ça regardez les ils ont tout dans la vie on n'a rien donc c'est quoi la différence entre le petit groupe qui a tout et le grand groupe qui a rien malgré tous les facteurs qui affectent notre vie là où on a vécu les parents qu'on a eu les écoles où on était aucun n'a autant de potentiel pour faire du bien que la capacité de rêver oui rêver tout le monde rêve les rêves sont les projections de la vie qu'on veut mener et avoir ils peuvent vous conduire vous faire bouger ils peuvent vous faire sauter des obstacles énormes ils peuvent aussi vous faire détruire la vie si on fait pas attention mais quand on laisse nos rêves nous tirer il libère une force de création énorme qui nous permet de maîtriser tout dans notre chemin et notre vie mais votre rêve il faut qu'il soit bien défini pas de brouillard parce que un rêve avec beaucoup de brouillard il n'y a aucune force de traction rien rien un rêve défini c'est clair super clair les souhaits ils sont flous je souhaiterais c'est flou vous n'arriverez jamais à voir ce que vous allez avoir ou ce que vous désirez avoir c'est un souhait je souhait très bien un rêve défini c'est clair un souhait c'est flou complètement flou c'est ça la différence donc pour vraiment achever vos rêves et avoir vos plans de futur vous attirer vos rêves doit être vif vivant éclatant éclatant c'est clair devant vous sérieux il faut être un rêveur comme le coureur de marathon qui voit la ligne d'arrivée il à travers celui qui gagnera il rêvera tout le temps de ça c'est dans son sens et dans sa tête vif éclatante il gagne les gens en train de l'applaudir la même chose la même chose c'est comme si vous voyez votre avenir finir en avance devant vous vous le voyez garder votre focalisation sur ça bien sûr fait réalistique un autre sujet je vais pas sortir du sujet être tout le temps prêt pour vous mettre à l'épreuve quelle épreuve des choses inconfortables vous les faites jusqu'à ce qu'il devienne confortable vous laissez jamais tomber jamais je vais pas arrêter jusqu'à ce que ça devient confortable me lever à 5 heures du matin chaque jour au lieu de 10 heures du matin ou 11 heures j'essaie tout le temps de m'éduquer le plus possible spécialement avec le peu de temps que j'ai mais je sais que lorsque je fais des trucs comme ça ça m'aide ça va m'aider ça va me faciliter encore les choses encore plus dans le futur pour pouvoir encore apprendre j'apprends tout le temps j'adore la sagesse je suis tout le temps à la recherche de la sagesse wisdom wisdom c'est la chose la plus importante lorsque quelqu'un cherche la sagesse il s'excite lorsqu'il sait que son copain est en train de chercher la sagesse ou il s'excite il veut savoir il n'est pas jaloux il veut savoir ce que son copain est en train de lire parce qu'il veut chercher ce bouquin ou cette personne pour apprendre encore plus parce que le plus vous apprenez le plus vous allez bouger dans votre vie ici ben franklin ben franklin avait trois principes sur l'ambition que je vais partager avec vous premier principe il a dit le bonheur ne vient pas avec des gros morceaux de réussite mais avec des petits morceaux de réussite fait chaque ou atteint chaque jour c'est à dire il faut être très content de ce qu'on a durant la poursuite de ce qu'on veut peut être très bonheur de la musique dans mes oreilles Sous-titrage ST' 501